Vous vous rassemblez devant moi, affamé, terrifié. Non pas du tout, on est là, bonjour, bienvenue dans la session numéro 23. C'était la merde, je vous explique tout ça après. Se pouvait-il que Ciri soit revenu sur ce qu'élige ? J'ai peur, j'espère que la malédiction de la session numéro 22. Je suis content de vous retrouver pour enfin une session originale pour moi. En tout cas, je vais découvrir des choses, ça va être cool. Je vais me diriger vers la prochaine quête qui, évidemment, est... Cette quête-là, donc j'ai dit que j'arrêtais un petit peu les quêtes principales. Tout simplement pour faire des quêtes secondaires. Donc là, on va voir un gosse qui a une malédiction, on va aller voir ce qu'on peut faire pour lui. Il faut qu'on ait parlé à Lothar, qui est un peu plus loin. Mais bon, on va y aller, c'est pas grave. Mais oui, on va passer par un endroit fort, pas sympathique. Désolé. Tous ceux qui auraient peur des paysages un peu désertiques. Mais, vraiment... Désolé. Voilà, alors Ableth, c'est un tank. C'est-à-dire que genre... Oh putain, sa maman, bonjour. Désolé, je m'en vais, au revoir. Donc là, il fallait que je tombe sur une meute de loup blanc. Je ne sais pas. En tout cas, oulala, je ne vois rien. Le soleil m'éblouit. Ou est-ce le PC Master Rask qui m'éblouit ? La question est posée. En tout cas, nous, nous voici repartis tranquillement, évidemment, vers la prochaine mission. J'espère que ça ne va pas crash. Normalement, ça doit être bon. Et faire demi-tour. Pour moi, c'est pas grave. On est reparti. J'espère que vous allez bien, en tout cas, pour vous. Je vous fais la même intro. Et depuis l'épisode, la session 21, 20, tout ça. Voilà, je l'ai déjà dit. Je ne sais pas pourquoi la caméra est en train de vous déguer. Lâchement, il faut en fait que je me suis vraiment cliqué. C'est pareil qu'il faut aller. Il faut aller là, ou à quoi que plutôt, avec son sens de l'orientation. Évidemment, quelque chose d'assez particulier. Mais vous ne m'en voudrez pas, j'imagine. C'est plus fort que moi. Je n'ai pas trop le sens de l'orientation. En tout cas, c'est vraiment stylé de ouf. On arrive sur des paysages assez beaux. Et apparemment, les derniers de la liste de The Witcher est beaucoup plus beaux. Mais bon, pour l'instant, Skelly, j'ai ma région préférée. Il faut le savoir. Voilà, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. En tout cas, on va aller voir Billy, qui est dans une malédiction. Et son père, le tard, on veut tout simplement qu'on ait levé la malédiction. C'est tout ce que j'ai fait. Là, on a de... Passive les tablettes. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ouais, j'ai la flemme. Vraiment, genre... Non merci, j'ai déjà une belle selle. Une belle selle qu'on m'a donnée. Une belle selle qu'on m'a donnée l'Evegarde. Ah ! J'ai envie de me faire des... Pour la justice ! C'est trop facile, ici. Oula ! Eh, vous voulez ça, un truc ? Ah, mais c'est qu'ils font de la résistance, eux, là. Réglez-lui son con ! Oui, c'est les dieux, vous récompensez, sorceleur. Voilà. Je n'ai pour ma part... Oui, c'est les dieux, vous récompensez, sorceleur. Je n'ai pour ma part pas grand-chose à vous. Vas-y, je te suis. Bon, bah, moi, je suis quelqu'un de plutôt sympathique. Je range mon épée, quand même, c'est pas déconner. Mais, euh... Qu'est-ce qu'il va me faire, l'herboriste ? Je suis curieux. J'ai besoin de trois trucs, là, je sais pas comment. Eh, voilà, j'ai galère. Bonjour. T'as rien ? Ah, le voilà, mon sauveur. J'ai retrouvé les miens. Je n'y serai jamais arrivé sans vous. Montrez-moi ce que vous avez. Est-ce que j'ai beaucoup d'argent ? J'ai combien, moi ? D'accord, donc, j'ai 200... Ouais, mais j'ai la flemme de commercer, hein. Ça fait longtemps, et j'ai pas envie de jouer au Gwint, parce que le Gwint, je sais pas si j'y jouerai, vraiment. Ou alors, ce sera genre sur un jeu spécialisé, à cet effet, évidemment, qui est le jeu Gwint, purement et simplement. En tout cas, je suis bien curieux de voir ce qu'il y a. Une espèce de poulet, on prend toujours. Ça fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Mais, je crois qu'il y a une cage, là, quelque part. Oh, c'est ça ? Non ? Pourquoi il y a une espèce de cage, là ? Il m'indique une cage sur la carte, tout simplement. Je suis inquiet, je ne comprends pas très bien. Enfin bon, on va aller chercher sur toutes les dépouilles, là, qu'il y a encore là. Ah, les escalopes de dents et tout, c'est fort, plutôt, quoi. Curuzé, non merci. J'ai des goûts de luxe, maintenant, je veux savoir. La peau de loup, non merci. Je suis un loup. Je suis un loup ! Je suis Gérald de Rive, le loup. Le loup blanc, le loup blanc, là. Je te laisse, surtout, comme c'est là. Et, au lieu de parler de peau de cheval, on remonte plutôt sur Ablette. Bonjour Ablette, comment tu vas ? Ça va bien ? C'est reparti. Donc, je suis content. Vraiment, je vous le dis. Et avec ce diaporama, regardez-moi ça. C'est splendide ! Non, mais là, on doit s'arrêter, là, quand même. Je crois que c'est la première fois que j'aurai une miniature in-game, je crois. Là, possiblement, on arrive sur quelque chose d'assez stylé. On arrive sur quelque chose d'assez stylé. Voilà, la miniature est peut-être retrouvée in-game. Enfin, en tout cas, pendant que je suis en train de me déplacer, de partir en voyage, en tout cas, la nuance entre printemps et neige, que je repassais dans le même endroit, dans la manifestation, mais je disais la même chose, mais vraiment, c'est magnifique. Très mal, c'est stylé, mais je préfère me voler. Ouais, je sais toujours la même phrase. Je tendance à beaucoup trop écouter ce qui se passe en l'air. Je ne vais pas assez lire, justement, comme il me le dit. C'est bien Ablette. Comme le monde dit certains viewers, mais que les gens, je vais essayer de lire, de lire, de lire, et tenter d'être plus attentif à ce que l'on me dit. Tout simplement. Je dois aller d'abord aller voir Lothar avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, magnifique. Regarde-moi, c'est ciel, c'est stylé. Je crois qu'il faut aller par là, mais je ne suis pas chez moi. On va partir par là. Je crois qu'on était bientôt réunis. Ah, ok, c'est là. C'est pour ça. Bon, bah écoutez, c'est parti, on va aller voir. En tout cas, c'est Zoli. Des petits lacs, mais c'est... Par pitié, qui ne succèdera si Thial ne meurt ? Qui perpétuera ma vie ? Thial, c'est vachement grandique. Je peux vous interrompre. Oui, mes prières sont vaines, de toute façon. Vous avez un problème avec une malédiction ? Oui, regardez, vous voyez la tête de cheval sur cette pique ? C'est... C'est un eating, une sorte de malédiction. J'ai déjà vu ça. Ils apportent le malheur, voire la mort. Oui, et le nom gravé sur la hampe est celui de mon fils aîné, Thial. Il brûle de fièvre, et il s'affaiblit de jour en jour. Si on ne fait rien, il sera mort bientôt. J'ai essayé de lever la malédiction en vain. Je peux vous aider de deux manières. Je peux essayer de convaincre la personne qui a lancé la malédiction de la lever, ou bien je peux retourner la malédiction contre elle en gravant son nom sur la hampe. Dans les deux cas, je dois savoir qui est responsable. Mais je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai jamais fait de tort à quiconque. Je vois. Il va falloir que j'enquête. Pauvre gars. Pauvre gars, c'est triste. Il n'a jamais rien demandé à personne et on le fait chier. Un hitting. Une puissante malédiction. Il y a un nom gravé sur la hampe. Thial, fils de l'autard. La piste est fraîche. Je devrais jeter un oeil aux alentours. Ok, Bob, c'est parti. Putain, mais le mec... En même temps, il n'y a plus beaucoup de sorceleurs. J'avoue que... C'est un peu triché que d'avoir un sorceleur. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Un châle de femme. Parfumé. What ? Je peux me déplacer, en fait. Là, je n'arrive plus. C'était nécessaire pour me... En fait, j'étais bloqué devant l'arbre. J'étais en train de... Il y a un banc. Mais je ne pouvais pas bouger, en fait. C'était terrible. Donc, voilà. On va essayer de suivre, du coup, la trace. Ok. On suit tranquillement le tout. Alors, en tout cas, les franchement... Non mais, ces pays, c'est magnifique. C'est juste magnifique, là, ce qui se passe. Et je crois que là, on arrive... On arrive au village. Il y a trop d'odeurs. La piste s'arrête ici. Je devrais essayer de me renseigner sur ce châle. Hum ? On me dit qu'il est allé se frotter à ses taux de s'armée d'un seul couteau. Comment est-il fait pour survivre ? Flutasque, tout ça. Il y a rien pour vous, ici. Bienvenue. Bienvenue. Je cherche quelqu'un qui parlait... Bonjour. 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 Pas dur. A la prochaine. Je crois qu'elle n'est pas très... Au revoir. Je t'ai qu'elle comme toi, je les plaire à une lieu. Encore un malheureux qui vient voir les druides. Je frissonne quand je repense à ce bois maudit. C'est l'oeuvre des spectres de Morog. Il y a un druide, ici. Je ne sais pas d'où. Il cherche peut-être à se faire engager sur un navire. Qui va là ? C'est vrai que c'était tous des marins. On va aller voir dans les mages. Pardon. Ouais. C'est terrible, mais je ne sais pas trop où aller, en fait. Je suis calme parce que je suis en train de réfléchir. Et quand je réfléchis, c'est tellement facile parce que je cherche. Wow, on l'a fait ! Je crois qu'en fait... Je suis arrivé dans O, on est d'accord. Et on va surtout aller voir cette maison d'abord. Bonjour. Une idée d'où commencer les recherches ? À l'est d'ici, dans les ruines de la forteresse. Il y est parti avec trois voyous de pharaos rencontrés à la taverne qui lui ont farci la tête avec une histoire de trésor. Les gars de pharaos, c'est menteur et compagnie. T'as coquine pas avec, que je lui ai dit. Et il a rien voulu savoir. Comment le reconnaîtrai-je ? Je sais uniquement qu'il n'écoute pas son père. Et à cet âge-là, c'est assez courant. J'ai un sentiment de déjà-vous. Il s'appelle Olf. Un gars joyeux. Il zozote un peu. Côté physique, rien de spécial. Sauf qu'il portait sa tunique jaune. Chouette. Unique en son genre au village. C'était mon cadeau pour son dernier anniversaire. Ça devrait suffire. Je vais enquêter, mais je ne promets rien. C'est bien, mais c'est pas... C'est pas comme... Oula, le temps se couvre, je crois. Ou alors il fait juste une auto-nuit, mais... Dans les sociétés médiévales... Je cherche vraiment un truc. Un moyen de retrouver... Ah, mais ça me saoule. Je sais pas par où aller. Mais oui, au Moyen-Âge, on avait des couleurs à apporter. Et cette guerre, elle arrive, oui ou non ? Ben, à vrai dire, redemande-moi plus tard. Tu sais pas mettre un pied devant l'autre ? Comment dire, elle est pas un peu penchée la maison, là ? Vous savez lancer une hache ? Mon frère, il sait... Le gosse a complètement perdu l'esprit. Tu comptes risquer... Oui ? Que voulez-vous ? Vous pourriez me dire à qui appartient ce châle ? Bien sûr. C'est Ayonna, notre herboriste. Elle habite la cabane là-bas. Elle sera sûrement contente de le récupérer. Aucun doute là-dessus. La vache. Au moins, les choses ont le mérite d'être claires. Normalement, y'a plus de doute. T'es moins blasé, là, hein ? Comment savez-vous que... C'était juste une intuition. Et vous venez de la confirmer. Vous savez que Thial va un pied dans la tombe ? Tant mieux. Ce bâtard n'aurait jamais dû naître. C'était moi la promise de Lothar. Mais il a préféré me quitter pour cette traînée. Il n'a que ce qu'il mérite. Je l'ai maudit, lui et toute sa famille. Vous êtes prête à tuer un enfant par jalousie ? Ce n'est pas une question de jalousie, mais de dignité. Nous avons vécu dix ans ensemble. Dix longues années. J'ai tout fait pour lui. J'ai partagé ma couche avec lui. Et il m'a abandonnée sans un mot. Je suis devenue la risée du village. La pauvre Yonah, elle n'a rien vu venir. Je n'ai rien vu venir, peut-être. Mais je n'ai rien oublié non plus. Vous allez lever la malédiction. D'accord. Mais à une condition. Je veux que Lothar déshérite son fils et revienne vivre avec moi. Je vais lui passer le message, mais je crois connaître la réponse. Ok, les choses ont le mérite d'être claires. En plus, il est à l'écart du village. Donc, c'est d'être un... Entre une herboriste et un éleveur, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, allons voir où ça en est. Ablet, prends le voiture, Ablet. Ablet, ça va ? Ok, nickel. Allons voir. Alors ? Vous avez trouvé le responsable ? Oui, c'est votre vieille amie, Yonah. J'aurais dû m'en douter. Elle est rongée par la jalousie. Elle a accepté de lever la malédiction ? Oui. À condition que vous quittiez tout pour retourner vivre avec elle. Non, jamais. C'est impossible. Je ne peux pas condamner ma femme et mon fils à la pauvreté. Retourner la malédiction contre elle, sorceleur. Qu'elle crève. Je crois que tu n'avais de problème avec personne. Ah, génétique. Non. Yonah ne mérite pas ça. Et mon fils, il le mérite peut-être ? Non, mais vous avez le choix. Sa vie est entre vos mains. Très bien. Si ça peut sauver Tia, je retournerai auprès de cette boncresse. Quant à vous, que je ne vous recroise pas dans les parages. Elle est vénère. Un truc que je voudrais voir. Je suis retourné pleurer. Salut. Ah oui. Elle a l'air... Un salé. Elle a l'air un peu... Ouais. Un peu... Ouais. Pas assez très bien en fait. Je pense que... Bah, le mètre T ça va être bien. Parce que... Ouais. Il a de problème avec personne, mais bizarrement, il devient très agressif d'un coup. Je me méfie quand même. Est-ce qu'on va rien faire ? Non, je pense qu'on va plutôt s'occuper du cas du gars là. Qui avait été du jaune fluo, je ne sais plus comment ça s'appelle. Affaire de famille, il cherche un camp de voleurs dans les parales. Sur ce qu'élige, trois choses passent avant tout honneur, respect des anciens et arme robuste. Pour ce... Grandin entra dans une fureur noire quand il découvrit qu'il avait dérobé les pés familiales Koryo dans la salle du trésor de Kair Trolld. Le Jarl promit une récompense généreuse à quiconque. Il va chercher une perle noire aussi. On fera ça après. On va faire des petites 4 secondaires, c'est marrant là. C'est loin au moins ? On va regarder ça. Parce qu'à la limite, on va aller... Oh bon, je ne suis pas très loin. Le temps viol est... On a le temps violé complètement... En tout cas, le temps est... C'est magnifique. Ce jeu est magnifique. Voilà, je tiens à le dire. Il vit très bien en tout cas pour l'instant. Et là, je suis content. Je suis content de faire ce périple, de reprendre ce périple avec vous. Parce que c'est vrai que... Ça donne en tout que je n'ai pas eu de fait de vrai. De vrai, de vrai. De vrai. Par exemple, des galérés ici. Ou que ce soit... De vrais sessions sur le team exager. Du coup, c'est cool. Oh là ! Pour pouvoir reprendre tranquillement le tout. Pour prendre un petit peu d'activité. Mais qu'est-ce qu'il y a plus un peu de de... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501